Ces 75 volontaires intègrent officiellement le régiment du service militaire adapté. Parmi eux, Abdou Moudibou. Grâce à l'organisme, à 19 ans, il accède à une formation de plomberie de 10 mois après un échec au bac. J'ai fait un an dehors et je me suis dit que je dois me rattraper parce que là je suis en retard. Je vais ouvrir une entreprise, c'est pour ça que je ne vais pas rester à ma haute. Un moment symbolique que cette présentation des volontaires devant le drapeau à Kungu, avec aux premières loges, les familles. Je suis très heureuse. Nos enfants nous ont honorés aujourd'hui, surtout quand on voit les dérives de certains jeunes. J'appelle tous les parents dont les enfants sont inactifs à les envoyer au RSMA. Ces jeunes dont le parcours est souvent cabossé se voient offrir des perspectives d'avenir. Les mettre à l'honneur dans leur village, une manière d'en inspirer d'autres. Chaque mois, ce sont 40 à 80 jeunes qui rentrent au RSMA de Mayotte tout au long de l'année. On arrive donc à environ 800. Et c'est vraiment ici la façon de dire aussi, ils sont chez nous, ils sont bien. Regardez, ils sont transformés. En seulement un mois, deux mois, en fait, ils ont un regard beaucoup plus clair. Ils lèvent la tête. Le RSMA croît chaque année. Il représente à ce jour cinq compagnies et forme en moyenne 850 jeunes par an, dont plus de 80% arrivent à s'insérer dans la vie active. Sous-titrage Société Radio-Canada